Salut à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, on va jouer KRA à nouveau, mais en 3v3 cette fois-ci, avec un gros stuff de riche, full feu, je vous le mettrai en description, feu avec une bonne base de crit, puisqu'on va jouer avec le turquoise, et tous les bons dofus qui vont bien, donc si je fais un match de 3v3 là aujourd'hui, c'est pour tester des sorts de zone, puisque le KRA feu en a beaucoup, avec la flèche écrasante, avec la flèche détonnante qui fait du retrait PA, et la fulminante, on peut aussi utiliser d'autres sorts de zones, donc il y a des bails à faire avec une sorte de combo, pour essayer de taper les 3 ennemis en même temps, on peut faire du placement aussi avec le miroir aux alouettes, si tu poses le miroir aux alouettes, tu le tapes une fois avec une flèche détonnante par exemple, non seulement tu as la flèche détonnante qui proque quand tu passes ton tour, mais en plus de ça, tu les rassembles tous au milieu, au même endroit, et tu peux envoyer une méga grosse fulmi dans les dents de tout le monde, et on va tenter de faire ça là maintenant tout de suite, donc là j'ai la PO pour la fulmi, pas tout à fait pour l'écrasante, je peux pas taper les 3 là, on verra pour le tour d'après, si on peut essayer de les réunir avec le miroir aux alouettes par exemple, on va commencer par se booster, non on va pas se booster, on va juste envoyer une fulmi parce qu'il faut que je garde 3 PA pour m'éloigner, voilà, avec la 10p, et me dégager un petit peu parce que bon, j'ai pas trop envie de rester trop trop proche dans le combat, surtout avec un pre-tech à 300 de shield, donc on a des bonnes stats, 3700 d'initiative, on commence premier dans la majorité des cas, puisqu'on joue avec le chapitre à l'hypopette, et on va tenter donc de prendre des zones, pour le moment ça part sur du retrait PO, ça c'est pas cool, mais t'inquiète, tu paies rien pour attendre, déjà là, ils sont tous en étapesanteur, donc il n'y a pas de méprise ou quoi sur le SRAM, là regardez, toutes les invoques qui commencent à apparaître, en plus il y a un Sajida en face, donc ça peut être vraiment le bon stuff à jouer, quand on joue avec un KRA, sur un match de 3v3, quand il y a des Sadi, de toute façon, il y a tout le temps des invoques en pagaille sur la map, Sadi ou pas, regardez les cas, il a invoqué plus que le Sadi, donc on va peut-être pouvoir prendre des super zones, je joue aussi avec la sentinelle, on sait jamais si on a vraiment une méga zone à prendre, on ira lâcher la sentinelle, surtout que ça rend les entités en ligne de vue, en ligne de vue seulement, visibles, si toutefois, elles sont invisibles, donc si le SRAM passe invisible, j'essaierai de le spot avec la sentinelle, et puis au passage, on essaiera de mettre des bons dégâts, puisque la sentinelle, ça te booste de 20% tous tes sorts, et ça te donne une... qui m'appelle ? 0-2, d'accord, on répondra plus tard, et ça te donne donc la sentinelle de la PO, la PO infinie sur tous tes sorts, plus 20%, donc si on arrive à trouver le SRAM, et qu'en plus, on a 20% sur tous nos sorts pour 2 PA, puisque le sort sentinelle coûte uniquement 2 PA, c'est tout bénef, bon, on va pouvoir se détacler là, je sais pas ce qu'il a cherché à faire, peut-être qu'il connaît pas le sort balise, la balise de rappel, mais on va être soigné, c'est pour ça que je me suis exposé un petit peu finalement, puisque je sais que je vais être soigné, tout en me téléportant, donc je serai pas taclé le tour d'après, je serai soigné, la balise de rappel te soigne de 10% de tes points de vie, c'est un dos coco, hein, en plus il y a un steamer, donc bon, je me dis, allez, pourquoi pas, pourquoi pas avancer un petit peu, tenter de commencer à mettre les premiers dégâts dans la game, on a 1600 points de shield, là, 1700, quasiment, donc ça va, on est plutôt safe, on peut s'exposer dans cette game, j'ai seulement 4 PO avec le stuff, et là, l'Ekaflip m'en a retiré 5, donc en termes de PO, on va être au minimum, ce tour-ci, je sais pas si on va pouvoir faire grand-chose, hein, malgré la balise de rappel, sans PO, sans PM, ça risque d'être un petit peu compliqué, même s'il commence à y avoir un sacré merdier sur la map, ouais, ça annonce de belles fulmies sur cette game, donc en plus, la map est assez petite, donc ça, c'est plutôt cool, hein, puisque les ennemis vont pas trop avoir tendance à, enfin, ils vont rester plutôt compactés, et ils vont pas trop avoir la possibilité de s'éloigner, donc il y a vraiment des bons bailles à faire, en plus, ils me cachent la ligne de vue, ouais, ça va peut-être être compliqué, là, j'ai pas de PO, hein, j'ai pas de PO, j'ai pas de LDV, j'ai pas de PM, j'ai rien, en fait, j'ai rien pour jouer, je vais même pas poser de miroir aux alouettes, encore, j'aurais eu 2 PM, j'aurais pu tenter un bail sur le Sajida, mais bon, là, on va suivre le col, on va péter la surpuis, ça passe pas, c'est pas grave, on va envoyer une détournante de plus, et puis là, vraiment, je n'ai rien à faire, donc on va partir sur une maîtrise et reculer un peu, tant pis pour l'épidémie, ce n'est que la gardienne, c'est pas grave, ok, on va laisser jouer les adversaires, alors l'Ekaflip, est-ce qu'il va, ah bah là, pour le coup, il aura un petit peu moins de PO cette fois-ci, donc peut-être qu'il va me laisser tranquille, il va peut-être prendre la zone de l'angrapeuse, là, avec son collègue SRAM, je ne sais pas, on attend de voir, pour le moment, ça part sur une maîtrise, il va se booster, voilà, peut-être qu'il a pas la PO pour jouer, donc il va simplement se booster, là, logiquement, il a que dalle de PO sur tous ses sorts, donc il va pas pouvoir faire grand-chose, voilà, avance ton chaton, là, c'est bien, c'est bien ça, en plus, il pose la kaot, donc moi, ça me va, hein, moi, ça me va, il n'y a pas de problème, on va laisser jouer notre Yop, qui n'a pas de PM sous épidémie, il a quand même un petit proc abyssal, on va voir ce qu'il fait, il y a des calls, là, qui sont faits sur le Sadida, 49% feu, le Sadi, hein, et lui, il joue quoi, je ne sais pas, il a 6000 points de vie, 12 PA, grâce à l'abyssal, bah, je sais pas, il a peut-être, il a fait un malaise, ou quoi, là, je sais pas, il joue pas, ouais, bon, il y a peut-être, il pouvait pas bon, là, ou déferlement, je sais pas, il y a quoi, là, il y a 7 cases, il aurait pu bon, bon, bon déferlement, ouais, je sais pas, il est peut-être qu'il joue pas bon, ma foi, ça existe, les Yop qui ne joue pas bon sur les petites maps, comme ça, peut-être, hein, en tout cas, il va prendre 25% d'érosion, plus 26% du double fourvoiement, donc là, frérot, attention à tes fesses, parce que, là, il a 51% d'érosion sur la tranche, quoi, ça, ça fait mal, waouh, ça fait super mal, il devrait y avoir un plafond quota pour l'érosion, quand même, parce que là, 50% d'érosion sur un type en 3v3, ça peut faire très très mal, ça peut être hyper violent, et ça peut vraiment plier une game, là, c'est un joli tour de la part du SRAM, bon, ouh, il met des bons dégâts, ce steamer, il y a énormément de steamer terre, alors, je m'y suis pas vraiment attardé plus que ça, mais ça va probablement faire l'objet de vidéos, ça a l'air intéressant, je sais qu'il y en a qui, enfin, je sais pas, je me suis pas trop, j'ai pas trop vu les modifications qu'il y avait par rapport au steamer, s'il y en a qui sont chauds de m'éclairer dans les commentaires, je suis preneur, mais en tout cas, j'en vois beaucoup jouer terre en 3v3, ils prennent des bons sorts de zone, et ils mettent des bons dégâts à distance et tout, ils font beaucoup de placements, et ça a l'air très intéressant, en plus, le steamer, c'est une classe que j'adore, mais il me semble que, voilà, il y a eu énormément de changements, je vois, je vois plus du tout les mêmes mécaniques qu'avant, donc, faudra peut-être que je m'y attarde un petit peu, ça m'intéresse, en attendant, ça va être à nous de jouer, on a récupéré notre PO, on a même un boost de PO, je crois, grâce à la langue rapeuse, donc, si on a QT absolue, peut-être qu'on va pouvoir tenter un bail avec le miroir aux alouettes ici, voilà, voilà, et là, on va faire le ménage, et là, on va s'amuser, bon, ça m'aura claqué pas mal de PA, mais vas-y, on va tenter la fulmie, ici, regardez le chaton, les dégâts qu'il prend, 1300, et encore, il me semble qu'il y a des bugs de prévisu, quand ça passe en crit, ça peut faire beaucoup plus mal que ça, et là, on clean toute la zone, c'est parfait, on a tapé les k-flips, on a vraiment fait le ménage, plus de roues, plus de roues, son invocation, là, la roulette, plus de chaton, là, les k-flips, il a pris cher, attends, le Yop prend encore de l'érosion, là, en vrai, c'est bien, c'est bien joué, mais bon, il faut mettre des dégâts, maintenant, mais ils sont un petit peu dans le mal, donc, du coup, c'est le tout ou rien qui part, le Sadida, qui était bien dans le mal, aussi, va être plutôt bien soigné par les k-flips, donc, finalement, toute cette érosion qu'il a pris, le Yop, là, c'est bien joué, mais, bon, il n'a pas pris énorme de dégâts, pour le moment, il n'a pris vraiment que très, très peu de dégâts, on va voir ce qu'il propose, là, cette fois-ci, bah, alors, s'il ne joue pas bon, qu'est-ce qu'il va faire avec ses 3 p.m., c'est ça, le problème, qu'est-ce qu'il va tenter, là, vraiment, le Yop, il est à la ramasse, après, ok, t'es sur une petite map, et bon, il y a quand même un Sadida, il y a un SRAM, ça peut vraiment faire chier, il y a aussi, bah, les k-flips, qui fait du retrait p.m., donc, il y a quand même un potentiel très fort de retrait p.m. en face, quoi, donc, le bon me paraît pas être une si mauvaise idée que ça, on va voir si le SRAM passe invisible, pour tenter une sentinelle, non, non, là, il a utilisé trop de... et il tanque bien, le Yop, quand même, hein, alors, le SRAM, toujours pas invisible, ok, on va prendre un tout petit pétage comploteur, là, moins de 300, on n'a pas d'érosion, en plus, on n'est pas du tout le focus, donc là, pour le moment, la game se passe plutôt bien, euh, ouais, il joue pas bon, ouais, c'est bien ça. J'ai jamais un match où je pouvais aussi peu jouer, ouais, mais bon, frérot, tu joues pas bon, quoi, faudrait réduire le coût en PA pour que ça redevienne viable, là, quoi, il y a eu un nerf sur le bon, ou quoi, bah, déjà, 5 PA, ouais, 5 PA, tu peux précis derrière, hein, je sais pas si, ouais, bon, bref, bref, euh, le steamer qui continue les dégâts sur le Sadida, qui a énormément de rez, hein, franchement, c'est le focus, mais pour moi, ça m'arrange pas trop, trop, parce que 50% de mon élément, quoi, et toujours des invocations, le SRAM qui est tout proche, là, de l'Ekaflip, et puis, on peut quand même atteindre le Sadida, même en tapant l'Ekaflip tout au bout, là-bas. Ouais, 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 il reste bien compacté, là. Ah, l'Alibé, bon, très bien, moi, pour le moment, ça me va. On va voir où est-ce qu'il se place, j'imagine qu'il est pas si fou que ça. Bah, si, bon, très bien. Bah, écoutez, on va prendre une triple zone, et même bien plus que ça, j'ai l'impression, hein. Faut voir comment il place sa folle et tout, mais bon, de toute façon, le Schaffer, là, il est de notre côté, donc... Bon, moi, maintenant, j'ai récupéré mes PM, je pense que je peux m'exposer, je ne suis pas le focus, j'ai pas d'érosion sur la tronche, et là, je vais prendre quand même une très belle zone. Donc, on va commencer par mettre de l'érosion, voilà, puisque je ne sais pas, je ne pense pas que mes alliés aient déjà mis de l'érosion, mais j'ai quand même envie d'en mettre une vingtaine de pourcents sur le Sadida. Et puis, ça y est, ça part sur une Fulmi, on va la faire sur l'Ekaflip, tant pis pour les Ivoires. On aura quand même mis une Fulmi à moins 700 sur le Sadida. Sur 50% Rez, c'est plutôt propre. Après, il y a eu malheureusement deux Ivoires, mais bon, on a quand même pris la triple zone. Moi, ça me va, s'ils prennent le focus sur moi, je n'ai pas d'érosion. Et j'avais un Pritec encore, ou du Shield, du Shield de la Batiscafe sur la tête, donc franchement, ça va, je peux m'exposer pour prendre une belle zone comme ça et mettre autant de dégâts. Il faut que ce soit rentable, et là, je pense que ça l'a été. Dommage pour les Ivoires, parce que là, j'aurais quand même mis beaucoup, beaucoup de dégâts. Surtout que j'avais probablement moyen de me booster un petit peu. Donc, il y avait des bails à faire. Là, le SRAM qui n'est toujours pas passé invisible. Ma Sentinelle, t'inquiète, je te la réserve, frérot. Alors, le Yop qui va, ça y est, pouvoir jouer. Il joue deux poux, visiblement. Ouh, et il va prendre une belle zone, là, lui aussi. Il va taper sur l'érosion sur le Sadida. C'est cool. Allez, il a 9 PA, là. Fais-toi, plaise. L'écrasse top. Eh ouais, bah ouais, tu m'étonnes. C'est trop fort. En vrai, c'est trop fort, là, les zones que tu peux prendre. Mais là, bon, ils sont quand même en train de prendre une petite roust aussi par le Yop. Le Sadida qui a pris très, très cher sur l'érosion. J'ai bien fait de la mettre. Parce que, bah, le combo Sadie-Eka en mode régène. Ah, ça y est. Alors, le SRAM. Ok. Là, il va falloir essayer de le spot. Il lui reste 3 PM. Il a pris un piège insidieux. Donc, il s'est peut-être un petit peu déplacé. Il va falloir que je me détacle, moi, de l'Ekaflip qui s'est bien positionné pour me faire chier, clairement. Donc, on va essayer de se détacler et spot le SRAM avec la Sentinelle. Le Sadida. Alors, est-ce qu'il décède ou pas ? Ouh, oh ouais, ça tape. Oh là là, ça tape tellement fort. Eh, franchement, il y a moyen que je fasse une vidéo sur le steamer. Si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires et je vais le sortir, je vais le stuffer. Il y en a beaucoup qui le jouent terre. Donc, ça peut être l'occasion de tester un stuff low cost, full terre sur le steamer. Ça a déjà été fait sur la chaîne, mais pas avec le nouveau steamer, avec les nouveaux sorts du steamer qui ont l'air d'être assez cool à jouer. Alors, on va se détacler ici avec une flèche de concentration. Tac. Voilà. Ok. Maintenant, on va essayer. Moi, je pense qu'il est derrière le petit bloc, là. Ou en tout cas, derrière un des deux blocs. Donc, on va se mettre en ligne comme ça, histoire de pouvoir toucher l'Ekaflip si on ne le chope pas. Et c'est bon, ça passe. Par contre, alors, je ne sais pas si c'est le mieux de ne pas rester sur l'Ekaflip. Les cas, on va... Moi, je l'ai en ligne de vue, là. On va faire un truc cool. Une bonne filmie, voilà. Dans ses dents. À moins 800. Une détonnante pour le miroir aux alouettes qui lui fait quand même du moins 500 et moins 1 PA. Et derrière, la détonnante qu'il a sur lui. Si toutefois, il finit proche d'une entité, ça va proc aussi sur les autres. Bon, en tout cas, on se sera régen un petit peu. Bon, là, ça commence à être un petit peu chaud pour nous. Mais ça va, ça va. On a quand même une gardienne pas loin. On a un steamer et tout. Donc, ça va. Alors là, le Yop, est-ce qu'il va pouvoir faire un bail, là ? Regardez, le chaton, il a failli le tuer grâce à la détonnante que j'ai foutue sur sa tête. Il y en a beaucoup qui ne le voient pas, ça. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est nouveau. Donc, peut-être qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, qu'ils ne connaissent pas le rayon d'action de la flèche détournante. Bon, ce Yop, alors, il a une vita. OK, très bien. Qu'est-ce qu'il fait, là, maintenant ? Ça part sur une vertu. C'est bien. C'est bien joué. Très bien. Et maintenant, il faut go sur les cas. Mais, bref, ça va être compliqué pour mettre des deux poules. Ouais, OK, bon. Pas grand-chose à faire, ce Yop. Il faut jouer bon, frérot. Là, franchement, bon, ça repart sur de l'érosion. C'est bien. Le SRAM, il est efficace en termes d'érosion, en tout cas. Ouais, petit coup de cac. OK, bon, c'est bien, c'est bien. Ça met des bons dégâts. C'est bien, c'est un bon tour. Ça va être au steamer. Alors, sur qui il va partir ? Là, la voie est libre, en vrai. Le SRAM ou les K-flips. Moi, je suis parti sur les K, mais bon, ça aurait été cool aussi de partir sur le SRAM, puisqu'il n'aurait pas fait long feu. Peut-être même que si je l'avais placé, le Yop aurait pu faire un bail sympa dessus. Peut-être même le clean. Ouais, il jouait juste après les K-flips. Bon, après, les K, j'imagine qu'il avait des bails à faire aussi, avec des chances ou des trucs comme ça. Bon, alors, est-ce qu'on peut clean le SRAM, là, maintenant ? On va lui sortir son ivoire, déjà. Ouais, on va laisser les K-flips tranquilles. Et là, maintenant, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien m'écarter un petit peu de les K. Si je pars par là, en vrai, je me cache derrière le bloc. On va d'abord se booster avec une assaillante, comme ça. Voilà, comme ça, on est bien boosté. Là, Fulmi, et on va se cacher derrière le bloc. Ah, je n'ai pas eu le temps de... Ouh, on a pris le kill. Ça, c'est beau. Par contre, je n'ai pas eu le temps de me cacher. Ouais, ça, c'est un peu relou, parce que les K, il va avoir une free LDV, là. On lui a mis cher. On lui a mis super cher, quand même, au SRAM, là. Maintenant, bon, il faut juste croiser les doigts pour ne pas mourir. Là, les 1700, je ne pense pas qu'il les fasse quand même. Avec 9 PA, ça devrait être OK. Et puis voilà, le match est plié, je pense. Il faut voir s'il a une chance ou un truc comme ça. Parce que là, il n'a plus de contre-coup, il n'a plus rien, je crois. Il lui reste 2 PA, peut-être avec une chance. Non, là, il a abandonné. Là, il s'est dit, c'est bon, c'est terminé. Ça m'étonne qu'il n'ait pas abandonné, d'ailleurs. Oh là là, l'autre, avec ses Q beauté, qui se met trop, trop mal. Parce qu'il ne joue pas bon. Donc, il va devoir, je ne sais pas, faire un truc pour le replacer correctement. Ouais. Et là, il est taclé, maintenant, il n'y a rien derrière. Il faudrait poser un chaffaire ou un truc comme ça. Du coup, agitation. Ouais, ça fait beaucoup de PA, tu vois. Tu aurais joué bon, frérot, ça aurait été réglé depuis longtemps, cette histoire. Il aurait joué bon, en fait. Il aurait mis, je ne sais pas, genre 3 000 dégâts de plus, quoi. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Surtout quand tu vois un Sadida en face, quoi. Tu sais que tu n'auras pas de PM. Joue bon, frérot. Bon, ben voilà. Ça sent la fin. Je pense que je vais pouvoir le clean. Si, bah, ça m'étonnerait que le steamer ne s'en charge à lui tout seul, là. Surtout qu'il y a une ivoire ici, maintenant. Ok. Ça tape super fort, franchement, ça m'intéresse. Oh, il me l'a placé pour la zone fulminante. Merci, frérot. Et puis voilà, normalement, c'est bon. Je ne sais pas si on va se booster quand même, direct. Là, on va partir sur un boost, comme ça, avec une assaillante. Voilà, nickel. Ça tape très, très fort sur 30% rez. Nickel. Et la fulmini qui ne passe pas tout à fait, mais quand même, moins 850. C'est très, très propre. Et on plie le match. Voilà, ça, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien du stuff dans la description. Bon jeu à tous et bye bye. Sous-titrage ST' 501